Musique Hello les plus belles, nous voici de retour dans la Chambre des Secrets pour développer encore plus de secrets au pied du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous avons besoin de repenses, nous avons besoin d'entendre Dieu nous diriger, nous conduire par rapport à quelque chose de précis, il nous recommande d'entrer dans le lieu secret, de fermer la porte et là, notre Père qui est dans ce lieu, dans ce lieu secret, nous apportera les repenses dont nous avons besoin. Ce soir, nous croyons que le Seigneur nous a dévancés dans la Chambre des Secrets et ce soir, il est celui qui va parler à nos cœurs, il est celui qui va nous enseigner, il est celui qui va nous équiper, il est aussi celui qui va nous consoler, il est celui qui va tout simplement nous faire du bien en tant que femme. Ce soir, Dieu a prévu des choses extraordinaires pour nous et à travers le thème que nous avons développé, il va accomplir des grandes choses dans la vie de nombreuses femmes. Les filles, nous allons parler d'amitié, nous allons parler de relations et tu ne devineras jamais le thème que j'ai choisi pour les semaines qui viennent. Donc, à partir d'aujourd'hui, pendant deux, trois semaines, nous allons traiter d'un thème très, très important. Donc, oui, c'est toujours important dans la Chambre des Secrets, c'est pour ça que nous sommes là. C'est celui de l'amitié entre conjoints. Comment est-ce que tu peux devenir l'ami et la complice de ton conjoint ou de ton futur conjoint ? Je sens que l'histoire commence à t'intéresser. Les filles, nous avons toutes envie d'être les meilleurs amis, les meilleurs potes de nos conjoints ou de nos futurs conjoints. Si c'est ton cas, en tout cas, si c'est ce que tu souhaites, je t'assure que tu es à la bonne adresse, tu es au bon endroit, parce qu'au sortir de ce temps que nous allons passer ensemble, il n'y a rien à faire, tu seras la meilleure amie de ton conjoint. Mais n'oublions pas que, même si nous voulons que nos conjoints soient nos meilleurs amis, il y a un ami qui demeure en tout temps. C'est celui qui nous a dévancés dans la Chambre des Secrets, c'est le Seigneur Jésus. Il est le premier de tous les amis. Et lui, il le demeure, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, il demeure notre ami. Et quelque part, il a dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Et parce qu'il nous a choisis, il demeure notre meilleur ami. Et c'est une amitié que le Seigneur, n'est-ce pas, a payée. Il a payé cette amitié au prix de son sang, au prix de sa vie. Pas seulement pour que l'amitié reste platonique, elle reste comme ça une amitié, mais parce qu'au-delà de l'amitié, notre Dieu veut nous conduire dans une dimension supérieure, la dimension de l'épouse. Oui, je suis en train de te dire que ton Dieu a choisi que tu sois son ami et il va aller au-delà de l'amitié en te conduisant dans la dimension de l'épouse. Cette dimension-là où il dit que nous le verrons tel qu'il est. Cette dimension dans laquelle nous pourrons profiter de tout ce qui lui appartient sans limite. Une dimension dans laquelle nous serons baignés dans le Saint-Esprit et où nous verrons des choses glorieuses. Parce qu'alors, tout ce qui lui appartient, nous appartiendra. Tu veux en savoir plus sur la dimension de l'épouse, je t'invite à te procurer sans attendre le tout nouveau livre du pasteur Sanogo Mohamed. Voilà, c'est « Insatisfait ». Est-ce que tu es insatisfait de ta relation avec le Seigneur Jésus ? Est-ce que tu es insatisfait de la vie que tu mènes en ce moment ? On va dire donc « Insatisfait » ? Si oui, entre dans la dimension de l'épouse avec cet ouvrage, mais aussi en te connectant maintenant même à la chambre des secrets. Et parce que je sais que tu n'es pas la seule à désirer aller plus loin avec le Seigneur, à désirer plus dans ta relation conjugale, tu vas envoyer maintenant une invitation à tous tes amis, à toutes tes soeurs. Tu sais, de plus en plus de femmes se connectent à la chambre des secrets. Et je suis sûre que tu as envie que le Seigneur compte aussi sur ton compte ou compte à ton avantage toutes ces personnes qui de plus en plus sont édifiées par ce temps que nous partageons ensemble. Alors, envoie une invitation tout de suite et maintenant. Partage ce lien pour que toi aussi, tu aies des disciples dans la chambre des secrets. Que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, je te fais de gros bisous. Et je crois que nous allons passer un excellent moment dans la présence du Seigneur. On va donc baisser la tête. On va adopter une position d'adoration, une position de contemplation de notre Dieu et l'inviter à prendre toute la place. Nous savons qu'il est là, mais nous ne voulons pas qu'il reste silencieux. Nous ne voulons pas qu'il reste inactif. Nous ne voulons pas qu'il reste caché. Nous voulons qu'il prenne toute la place, qu'il repende sa gloire, qu'il touche nos cœurs, qu'il change nos vies, qu'il nous remplisse de sa présence maintenant, afin que nous puissions profiter au mieux de cette amitié pour laquelle il a payé le prix. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ces instants, ô Dieu vivant, que tu nous donnes de passer dans ta présence, Papa. Merci d'avoir choisi de faire de nous tes amis, Papa. Merci de nous rapprocher de toi, de nous rapprocher de ton cœur, Papa, et de nous conduire petit à petit dans la dimension de l'épouse, Père. Et en entendant, Seigneur, tu as voulu que sur ces termes, il y ait des personnes, Seigneur Dieu, qui soient nos conjoints ou nos futurs conjoints. Avec eux aussi, Père, nous voulons développer cette amitié et cette complicité, si ce n'est encore fait. Si nous sommes déjà amis, Papa, ce que nous désirons, c'est renforcer davantage cette relation, cette amitié, cette complicité, Papa. Merci, Père, parce que ce soir, tu nous équipes, Père. Tu nous enseignes, ô Dieu de gloire, et tu nous propulses vers cette dimension. Seigneur, par ta force toute-puissante, béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Mais, Seigneur notre Dieu, nous sommes tout simplement heureuses d'être là, dans ta présence. Amen. Merci, Jésus-Christ. Tu es l'ami de tous les jours Tu es l'ami de tous les temps Tu es l'ami de tous les jours Jésus est mon ami Mon ami de tous les jours Jésus est mon ami Mon ami de tous les jours Ce soir, une femme veut chanter à Jésus Jésus est mon ami Mon ami de tous les jours Alléluia, nous te célébrons, Seigneur Jésus est mon ami Mon ami de tous les jours Est-ce qu'avec nous, tu peux célébrer le Seigneur Jésus ? Oh, Jésus est mon ami Mon ami de tous les jours Yeah Il est mon ami de tous les jours Mon ami de tous les jours Il est mon ami de tous les jours mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours. Ce soir, une femme veut le déclarer, Seigneur Jésus. Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours. Il est mon ami de lundi, mon ami de mardi, mon ami de mercredi, mon ami de jeudi, mon ami de vendredi, mon ami de samedi, mon ami de dimanche. Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours, ton ami de tous les jours. Une femme ce soir veut le déclarer, que Jésus est son ami de tous les jours. Il est l'ami qui est là à tout moment, à tout temps. Seigneur Jésus, nous te célébrons ce soir. Reçois notre louange, reçois, Seigneur, cette joie qui se dégage dans la chambre des secrets, comme un parfum de bonne odeur, pour célébrer l'ami fidèle que tu es. Il est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Alléluia, nous te célébrons Jésus, toi notre Emmanuel, nous te célébrons ce soir. Sois glorifié Jésus, reçois ce parfum de beauté. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Jésus, toi notre Emmanuel, toi notre ami. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 mon ami de tous les jours. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens que mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me fout. Mère, je t'appelle au secours Je t'avais donné Jésus mon cœur Puis j'ai cherché le bonheur à rien Je ne trouve ici-bas Aucune paix, aucune joie Il n'y a d'amour comme toi Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami Emmanuel mon ami Ton amour me suffit Tu me suffis mon ami Tu me suffis mon ami Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami Emmanuel mon ami Ton amour me suffis Tu me suffis mon ami Tu me suffis mon ami J'ai trouvé un ami Une source infinie Jésus est mon ami Il m'aime pour la vie J'ai trouvé un ami Une source infinie Jésus est mon ami Il m'aime pour la vie Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami Emmanuel mon ami Merci d'être notre ami Merci d'être notre ami De cette relation avec l'homme Avec la femme que je suis Oh Dieu vivant Et je veux te dire merci Oui papa Oui Seigneur Jésus Je veux dire oui à ton amitié Je veux dire oui à ton amour Je veux dire oui Tu es mon ami Seigneur Jésus Alléluia Merci Seigneur Je veux dire oui à ton amour 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 Jésus 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 C'est toi, l'ami fidèle, c'est toi, Jésus, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, c'est toi, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Nous avons vu le prix de ton amitié, Papa. Oh Dieu, jamais tu ne nous as abandonnés. Jamais tu ne nous as rejetés alors que nos âmes et nos cœurs criaient à toi, Papa. Dans le besoin, tu as pourvu comme un ami fidèle, Père. Tu ne nous as point abandonnés. Oh Dieu, quand tout semblait sombre et triste, Papa, ta consolation a été notre partage, oh Dieu vivant. Merci, merci pour qui tu es. Merci d'être là, Papa. Merci pour ton amitié, oh Dieu. Merci infiniment. Alléluia. Merci, Seigneur. Mon ami est mon ami, mon ami, mon ami est mon ami, mon ami est mon ami, mon ami, mon ami est mon ami. Mon ami Amen Amen Est-ce qu'une femme, une amie de la Chambre des Secrets peut acclamer son Père, son Seigneur, son ami ? Nous voulons acclamer le Seigneur Jésus qui est notre ami indéfectible dans toutes les situations, il est toujours là. Et si Jésus est ton ami, tu vas réaliser que jamais il ne t'abandonnera. Dans la maladie, il sera toujours à tes côtés. Dans tous les besoins, il sera là. Quand tu auras besoin que quelqu'un t'écoute, il sera toujours là pour t'écouter. Quand ton cœur sera brisé, il viendra pour consoler ton cœur et te redonner de l'espérance, de l'espoir et de la vitalité. Nous voulons simplement encore une fois acclamer le Seigneur qui, année après année, siècle après siècle, depuis des milliers d'années, est toujours cette amie fidèle qui ne fait jamais défaut. À lui seule la gloire, à lui seule l'honneur, à lui seule la louange. Cet amie qui ne brise jamais la relation par lui-même. Vous savez que dans l'amitié, des fois, on peut être fatigué d'une amitié. Une relation peut se briser, on en a parlé ici, pour X ou Y raisons. Mais le Seigneur ne va jamais briser une relation avec toi. Il ne va jamais briser votre amitié, sauf si toi, tu prends le parti de t'éloigner de lui. Mais lui, il sera toujours là. Parce qu'il a un objectif, c'est de t'emmener encore plus loin dans cette relation. C'est de t'emmener au-delà de l'amitié, dans une relation, entre guillemets, conjugale. Parce que la Bible dit que Christ, qui a payé le prix pour la réconciliation, donc le prix de l'amitié avec l'homme, est d'une certaine façon, en fait, après avoir payé ce prix-là, la Bible dit qu'il revient pour chercher son Église, qui désormais sera son épouse. Alléluia ! Christ vient chercher une Église sans tâche ni ride, une épouse victorieuse. Et c'est ce que le pasteur Mohamed, je le redis, nous présente dans ce merveilleux ouvrage Insatisfait. Les filles, nous devons absolument la foi. Si tu es une habitante de la Chambre des Secrets, s'il te plaît, prends ton livre Insatisfait pour que l'insatisfaction ne soit plus ton partage. Alléluia ! Si tu es d'accord avec moi, tu vas liker le livre, tu vas mettre des cœurs pour le livre de Pasteur Sanogo dans le chat. Alléluia ! Voilà, nous allons continuer notre rencontre de ce soir. Et je le disais tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, nous allons parler d'amitié. L'amitié est dans le couple. Comment devenir l'ami et la complice de son conjoint ou de son futur conjoint ? En réalité, ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous allons en parler. J'ai choisi que nous puissions débattre de ce thème pendant trois semaines et aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de la valeur, de la place de l'amitié dans le couple. Quelle est la place de l'amitié dans un couple ? Tu as un conjoint, tu chemines avec quelqu'un, tu es fiancée avec quelqu'un, vous êtes en relation, en marche vers le mariage. Quelle est la place de l'amitié dans votre relation ? Les filles, nous savons que l'amitié est l'une des relations les plus importantes sur Terre. On a parlé et encore parlé et reparlé de l'importance de l'amitié dans la vie d'une personne et particulièrement dans la vie des femmes. Tout être humain a besoin d'amis. Toute femme a besoin d'amis. J'ai besoin d'amis, tu as besoin d'amis et c'est la raison pour laquelle nous sommes des amis de la Chambre des Secrets. En fait, on ne peut pas vivre sans amitié. On a donc longuement débattu sur la question de l'amitié, comment rencontrer l'ami de sa destinée, comment développer des amitiés, comment préserver ses amitiés, qu'est-ce qui peut briser les amitiés. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur de l'amitié dans le couple. Est-ce que tu es l'ami de ton conjoint ? Oui ? Non ? Comment je sais que tu as envie d'en savoir plus ? On va donc aller au cœur de notre sujet tout de suite et maintenant en ouvrant la parole de Dieu. Voilà. Je veux donc t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de la Genèse. On va donc partir au commencement. On va commencer au commencement et puis développer. Voilà. Donc, dans le livre de Genèse, au chapitre 24, à partir du verset 67. Donc, si tu es une habituée du livre de Genèse, tu sais que Genèse 24, on nous parle de Isaac et de Rébekah. Alors, au verset 67, il est dit « Isaac conduisit Rébekah dans la tente de sa mère Sarah. Il prit Rébekah qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. » On va aller au chapitre 26, à partir du verset 7. Donc, Genèse 26, verset 7, il est dit « Lorsque… » Bon, je lis et ensuite on va expliquer. « Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, donc il s'agit toujours d'Isaac, il disait « C'est ma sœur, car elle craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rébekah était belle de figure. » Verset 8, « Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rébekah sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « C'est ma sœur ? » Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Les filles, voici un très beau texte qui nous parle du début de la relation entre Isaac et Rébekah. Donc, ça finit sur le dernier acte du mariage entre Isaac et Rébekah. Si vous allez chercher dans les capsules précédentes, nous avons parlé de cette relation, le couple Isaac-Rébekah. Et donc, l'acte final du mariage, de l'union de ce couple en termes de cérémonie, ça a été, n'est-ce pas, que Isaac emmène Rébekah dans la tente de sa mère. Et quelque chose qui est très important ici, c'est qu'il est précisé clairement qu'Isaac a aimé Rébekah. Il aima Rébekah et il a prise pour femme. Donc, cela nous montre que la relation entre Isaac et Rébekah était basée sur l'amour. C'est très important de souligner cela parce que, comme on le sait, le mariage entre Isaac et Rébekah a été un mariage arrangé. Oui, il ne s'était pas vu auparavant, mais nous devons noter que la parole de Dieu précise clairement qu'Isaac a aimé Rébekah. Quand il a vu, il a aimé, n'est-ce pas ? Donc, on peut dire que c'était un mariage d'amour. Il a aimé Rébekah. Nous allons revenir sur cette notion par la suite. Et puis, ils ont commencé à vivre ensemble dans leur pélégrination et tout ça. et ils se sont retrouvés dans le territoire des Philistins. Et comme les chats ne font pas des chiens, Isaac a répété ce que son père avait fait. C'est-à-dire que lorsqu'il se trouvait en territoire compliqué, il disait à sa femme, Rébekah, ici-là, tu n'es pas ma femme, tu es ma soeur. Si on te demande, dis seulement que tu es ma soeur. Et c'est ce que Rébekah faisait. Donc, de façon publique, comme ça, ils se présentaient comme frères et soeurs. Donc, tout le monde dans la ville se disait, OK, voici un frère qui vit avec sa soeur. C'était étrange, mais bon, qu'est-ce qu'on ne fait pas dans ce monde ? Tout est possible. Alors, donc, les gens croyaient. Et puis, un jour, la Bible dit que, alors que leur séjour se prolongeait, vous savez quoi ? Ils se sont oubliés. Ils se sont oubliés. Et donc, un jour, alors qu'Isaac était en train de plaisanter, donc, la Bible dit qu'il plaisantait avec sa femme, Rébekah, Abimelech, le roi des Philistins, qui avait vu ça, il a dit, mais attends, ces deux-là, la façon dont ils sont en train de plaisanter ensemble, ça va au-delà d'une relation frère et soeur. Je crois qu'ils sont mariés. Et c'est comme ça que le pot aux roses a été découvert et Isaac a été obligé de reconnaître qu'il avait menti et que Rébekah était effectivement sa femme. Mais les filles, qu'est-ce que nous devons retenir dans cette situation ? Qu'est-ce qui doit attirer notre attention ? Il y a deux choses dans ces différents textes que nous avons lus qui doivent attirer notre attention. Première chose, c'est que Isaac aimait Rébekah. Ils se sont mariés sur la base de l'amour. Et une fois dans le couple, ils avaient des habitudes. En fait, Isaac prenait le temps d'être avec Rébekah. Ils prenaient le temps d'avoir des jeux avec Rébekah et ils avaient des habitudes, des choses à eux qui, d'une certaine façon, étaient leurs habitudes de couple. Vous voyez ? Donc, on voit de l'amour d'un côté. Vous savez que quand deux personnes plaisantent ensemble, je cause avec quelqu'un, je plaisante avec quelqu'un parce qu'en fait, il y a un lien d'amitié entre nous. Donc, dans la relation Isaac-Rébekah, on retrouve ces deux notions, l'amour et l'amitié. L'amour et l'amitié. Mais en même temps, on se rend compte que la gestion de leur amitié rappelait aussi le fait qu'ils étaient un couple. Vous voyez ? On va revenir à ça plus tard et vous allez comprendre pourquoi j'ai souligné ces différents aspects. Donc, voici notre texte de la parole. Rébekah était l'épouse d'Isaac, mais elle était aussi son amie. Ils avaient une relation qui, au final, a impressionné le roi des Philistins parce qu'étant à la fenêtre, il a regardé et il a vu que ces deux-là semblaient heureux. En fait, c'est ça que le roi des Philistins a vu. Il a vu deux personnes qui, au-delà d'être des frères comme ils se présentaient, dégageaient quelque chose, dégageaient un bonheur, dégageaient une harmonie, dégageaient une complicité qui était au-delà de la fraternité. à travers l'image que Abimelech avait sous les yeux, il a identifié tout simplement un couple épanoui, un couple heureux, un couple qui était bien ensemble. Et il a dit non, 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 non. Un tel bonheur ne peut pas se dégager de deux frères et soeurs. Un tel bonheur ne peut pas se dégager de deux amis simplement. un tel bonheur se dégage en fait d'un couple qui vit en harmonie, d'un couple qui se comprend, d'un couple qui est heureux d'être ensemble. Et il a dit à Isaac non, tu m'as menti, cette fille-là n'est pas ta soeur, elle n'est même pas simplement ton amie. Je pense qu'elle est ta femme, mais une épouse avec qui tu as plaisir à être. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Oui, c'est ça que le roi des Philistins a vu, aperçu dans la relation entre Isaac et Rebecca. Alors, le premier point dans lequel on va entrer tout de suite, c'est celui que l'amitié est un ingrédient essentiel des couples heureux et épanouis. ma soeur tu veux avoir un couple heureux, un couple épanoui, un couple qui fait envie, un couple qui, dès qu'on le voit de loin, dégage quelque chose de très fort. Tu as besoin de l'amitié dans ta relation de couple. Alors, en premier point, nous allons voir l'amitié ingrédient essentiel pour un couple heureux et épanoui. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que l'amitié est un ingrédient essentiel pour avoir un couple heureux et épanoui ? Je sais que je pourrais même arrêter le partage, l'échange tout de suite parce que sur la base du test de Isaac et Rebecca, tu as compris que quand le bonheur est dans la place, il se dégage tout de suite, il se voit tout de suite. On n'a pas besoin de discours pour l'expliquer, on n'a pas besoin de dissertation. Le bonheur se voit à l'œil nu. Alléluia ! Le bonheur, l'amitié dans le couple se voit à l'œil nu. C'est la raison pour laquelle je suis d'avis que l'amitié, puisque en fait ce que Abimelech a vu entre Isaac et Rebecca, c'est l'expression d'une amitié. C'est la raison pour laquelle je suis d'avis que l'amitié est un ingrédient essentiel au bonheur et à l'épanouissement d'un couple. D'aucun dirait que le plus important c'est l'amour. Oui, il faut l'amour pour entrer dans un couple. mais un couple qui est bâti simplement sur l'amour va avoir des limites si l'amitié ne vient pas se joindre à l'amour. Et c'est ce que nous allons voir. Effectivement, il y a plusieurs façons, plusieurs, non, je vais citer deux façons de former un couple, deux façons dont les couples se forment. bien évidemment, à part les mariages forcés et quelques mariages arrangés, la plupart des couples vont se former soit sur la base d'une amitié existante, n'est-ce pas, ou sur la base d'un amour patient. Essaye de réfléchir, ma sista, comment est-ce que tu es entrée dans ton couple ou dans ta relation conjugale ou dans le cheminement dans lequel tu es, sur quelle base. J'ai dit, il y a deux possibilités en général. Soit parce qu'il y avait déjà une amitié existante, donc sur la base d'une amitié existante, ou soit sur la base d'un amour qu'on appelle amour-passion ou coup de poudre. En général, ça va être les deux chemins. Maintenant, on peut rajouter les mariages forcés qui sont de plus en plus rares dans cette saison-ci et puis les mariages arrangés aussi comme celui d'Isaac et Rebecca. Mais, tu es d'accord avec moi qu'un mariage arrangé peut aboutir à l'amour aussi et à l'amitié comme ce fut le cas pour Isaac et Rebecca. Alors, essayons de détailler les deux cas. Avant d'aller plus loin, moi, par exemple, en tout cas en ce qui me concerne, ma relation conjugale s'est basée sur une amitié antérieure. Au fait, avant d'entrer dans le mariage avec celui qui est aujourd'hui mon conjoint, nous étions d'abord des amis. Nous étions d'abord des amis. On avait été présentés par d'autres amis. On s'est retrouvés dans des groupes à mener des activités ensemble. On a développé une amitié profonde qui est allée en grandissant et puis, finalement, tu connais la fin de l'histoire, ça finit sur le mariage. Bon, oublie la parenthèse de séparation que tu connais certainement, vu que, parce que ça, ça n'est pas souvent. oublie cette parenthèse. Mais bon, on a parlé de comment les amitiés aussi se rompent. Voilà. Mais en fait, nous, notre histoire n'a pas commencé sur un coup de foudre ou un amour patient. Ça a commencé sur la base d'une amitié. Alors, on va essayer de comprendre quelle est la place de l'amitié lorsque le couple commence justement sur la base de l'amitié. Tu as tout compris. C'est un couple qui va démarrer son histoire non pas parce qu'ils étaient fous amoureux l'un de l'autre, non pas parce qu'il y a eu un coup de foudre, mais simplement parce qu'ils étaient des amis. Je suis en train de dire que une relation amicale peut finir sur une relation conjugale. Voilà. Une relation amicale peut finir sur une relation conjugale. Alors, que dit la parole de Dieu dans ce cas de figure ? On va lire plusieurs versets tirés du livre des Cantiques des Cantiques, mais avant de rentrer dans la parole de Dieu, je voudrais souligner que pour ceux dont le couple, la relation conjugale commence sur une amitié, on peut dire que d'une certaine façon, ils partent avec un capital gagnant parce que déjà, il y a une amitié qui est le fondement, qui est la base de la relation. Que dit la parole de Dieu ? Lorsque nous allons dans le livre des Cantiques, nous allons nous rendre compte que le terme ami revient souvent. en fait, le bien-aimé désigne souvent son amoureuse par le terme ami. Allons donc dans le Cantique des Cantiques, on va commencer au chapitre 1er, donc du chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, il n'y a que ça en fait. Le bien-aimé revient constamment sur cette notion de mon ami, mon ami, mon ami. On va donc dans la parole de Dieu, il est dit dans Cantique 1 à partir du verset 9, dans Cantique 1-9, « À ma jument qu'on a-t-elle au char de Pharaon, je te compare ô mon ami. » Cantique 1, le verset 15, il est dit « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colons. » Donc, mon ami. Cantique 2, donc on va, moi j'ai juste envie de rester là dans le livre des Cantiques tellement c'est doux à entendre. Cantique 2, le verset 2, il est dit « Comme un lisse, au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. » Ah, le gars aussi, il a l'air, il a l'air, franchement. Bon, en tout cas, sa bien-aimée, son ami est un lisse. Bon, on ne va pas chercher par là, mais je vous explique un peu le verset. Maintenant, toutes les jeunes filles, les autres, elles ressemblent à des épines. Les filles, on ne va pas soulever le par là, laissons-la faire comme ça, à chacun son ami. En tout cas, je prie que l'homme de ta vie puisse te dire des paroles aussi belles et qu'au milieu de toutes les jeunes filles, tu sois un lisse, que tu sois incomparable, que tu sois la meilleure aux yeux de ton conjoint, que tu sois le rêve de ton conjoint, comme on l'a déjà dit ici. restons dans le quantique des quantiques, dans le chapitre 2, le verset 10, il est dit encore, mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Donc, dans tous les quantiques, c'est que ça. On va retrouver cette notion d'ami au chapitre 4, au chapitre 5, au chapitre 6, et l'amitié ne fera que être décrite, être décrite, être décrite. c'est-à-dire que le bien-aimé reconnaît dans celle qu'il aime son ami. Si je lis, par exemple, le quantique 6, le verset 4, il est dit, tu es belle, mon ami, ma tirsa, agréable comme Jérusalem, donc tu es belle, mon ami, ma tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. Voyez les filles, j'ai tenu à lire ce verset parce qu'on voit là que la fiancée, ici, en tout cas, bon, le fiancé reconnaît que la fiancée, la bien-aimée, a un caractère terrible, mais malgré tout ça, elle demeure son amie. Tu vois, elle demeure son amie. Je ne sais pas si ce verset te parle, mais moi, il me parle parce que la Bible dit que l'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Il est donc important de pouvoir développer l'amitié dans une relation conjugale. Et puis, si on considère que le cantique des cantiques, donc le livre des cantiques, est l'hymne à l'amour que Dieu a placé au milieu de la Bible, si on considère que c'est le livre à travers lequel le Seigneur veut nous enseigner le cheminement vers la manifestation de l'amour profond, vers la manifestation de l'amour du bien-aimé pour la fiancée et, d'aucun dirait, de l'amour de Christ pour son Église, si on considère que le cantique des cantiques est ce manuel-là, alors nous pouvons dire sans risque de nous tromper, que l'idéal pour commencer une relation conjugale, c'est la base de l'amitié. Tu vois ? Donc, le fiancé, il entre dans la relation conjugale à petits pas en veillant à ce que les fondements, les assises de la relation soient l'amitié. C'est la raison pour laquelle il ne cesse de répéter « mon ami », « mon ami », un peu comme si à chaque chapitre, à chaque étape, il testait la solidité de cette relation amicale avant d'aller plus loin dans la relation amoureuse. Dis avec moi, c'est fort. C'est fort. Tu vois donc que l'idéal, après la lecture de ces différents thèses, c'est que la relation conjugale commence par l'amitié. Donc, à ce stade de notre débat, si on repose la question que nous avons posée au départ, quelle est la valeur de l'amitié dans une relation conjugale ? Quelle est la place de l'amitié entre des conjoints ? On pourrait répondre « c'est le fondement de la relation ». On pourrait répondre « c'est là où tout commence ». On pourrait répondre « ça commence par l'amitié ». Donc, quand la relation conjugale commence par l'amitié, c'est, semble-t-il, l'idéal ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les conjoints partent avec un actif, ils partent avec un avantage, c'est celui de l'amitié. Cela nous emmène tout de suite à aller regarder encore la définition de l'amitié. Pourquoi est-ce que c'est important que la relation conjugale commence par l'amitié ? Puisque c'est ce que nous découvrons dans la parole de Dieu, dans le livre des quantiques. Qu'est-ce que c'est que l'amitié ? Si nous regardons dans le dictionnaire, nous allons nous rendre compte que le dictionnaire nous dit que l'amitié, en fait, entre deux ou plusieurs personnes, c'est cette relation, n'est-ce pas ? C'est cette relation qui va se baser sur l'affection ou la sympathie, n'est-ce pas ? Entre deux personnes ou plusieurs personnes qui ne va pas tenir compte de l'appartenance familiale, donc il n'y a pas de lien familial, mais il y a de l'affection, il y a de la sympathie, il y a de l'attachement et cette relation-là qui n'a aucun fondement familial va aussi être celle qui va se passer de l'aspect sexuel. Donc, dans une amitié, on a l'attachement sans la sexualité, on a la sympathie, on a l'affection sans la sexualité. On est donc dans le cadre de l'amitié. Cela signifie que, de prime abord, c'est deux relations, deux notions complètement différentes. On aurait même dit parallèles. Vous voyez ? On aurait même dit parallèles, c'est-à-dire deux types de relations qui, a priori, quand on regarde les définitions, vont évoluer de façon parallèle. Parce que, justement, on définit l'amitié comme cette relation-là entre deux personnes qui ne fait pas intervenir, justement, la sexualité. À partir de ce moment, on a l'impression qu'il ne peut pas avoir de croisement entre les deux. Mais à quel moment est-ce que le croisement se fait ? Ah oui, justement, les filles, cette histoire de parallèles, en fait, me fait penser à une histoire que j'ai lue sur Facebook. Bon, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait publié, il a publié, il a fait une publication et puis, dans sa publication, il a dit « Ah oui, à l'école, on nous a appris que deux droits de parallèle ne se touchent jamais. » Et donc, il dit, à la suite de sa publication, « Ok, on a compris, mais à quoi ça nous sert dans la vie ? À quoi ça nous sert dans la vie ? » Alors, ça, c'est sa publication. Donc, j'ai regardé les commentaires et vous savez quoi ? Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui lui a dit, il dit « Mon frère, sors. Et puis, quand tu verras un bus passer, un bus en train de passer, dirige-toi vers le bus en position perpendiculaire et tu me diras si la parallèle n'est pas importante. » Alors, je ne sais pas si vous avez compris cette histoire, mais en fait, il était en train de dire que la parallèle, deux droits de parallèle, deux choses qui sont parallèles, en fait, sont censées ne pas se toucher. Et c'est valable pour toutes les situations dans la vie où on doit éviter les chocs. S'il y a un bus qui passe, débrouille-toi pour adopter la voie parallèle et non pas la voie perpendiculaire au bus parce que sinon, tu risques de te faire renverser, tu risques de cogner le bus, tu risques de rentrer dans le bus. Donc, si tu veux t'assurer que deux choses ne vont pas se toucher, positionne-les sur deux droits parallèles. Aussi longtemps qu'elles vont avancer de façon parallèle, elles ne vont pas se toucher. N'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas si mon histoire drôle t'a fait rire, mais en tout cas, moi, j'ai juste trop rigolé lorsque j'ai vu ça sur Facebook. Je me suis dit « Waouh, il y a des gens qui ont vraiment de l'esprit. Dieu merci, les mathématiques sont pratiques. Les mathématiques sont pratiques dans la vie. Tout ce que tu as appris en classe, en mathématiques, je t'assure que ça te sert au quotidien, même si tu ne t'en rends pas compte. » l'amitié, justement, c'est cette relation profonde qui va se tisser entre deux personnes sans attrait sexuel, en fait. tu vois. Et l'amitié a aussi ses règles. C'est vrai qu'elle ne se fonde pas sur un attrait sexuel, elle ne se bâtit pas sur un lien familial, mais l'amitié a aussi ses règles. Quelqu'un a dit, par exemple, et je vais vous lire quelques points, même je pourrais vous le dire sans le lire, quelqu'un a dit quelque part que l'amitié c'est savoir aimer. L'amitié c'est savoir aimer, c'est savoir donner, c'est savoir partager, c'est savoir écouter, c'est savoir soutenir, c'est savoir rire, c'est savoir garder des secrets. L'amitié c'est savoir rester unie même quand il y a la distance. Tu vois. Donc l'amitié a des règles, l'amitié impose, n'est-ce pas, des obligations. Tu ne peux pas dire que tu es amie avec quelqu'un si il n'y a pas des choses qui viennent clairement identifier que cette relation est une relation amicale. C'est pour cela que cette personne a dit, l'amitié c'est savoir aimer, c'est savoir donner, c'est savoir partager, c'est savoir soutenir, c'est savoir rire, c'est savoir, n'est-ce pas, rester unie, même quand il y a la distance. Alors, est-ce que ton couple ou ta relation conjugale a commencé sur de telles valeurs? Une autre personne a dit aussi ceci, elle a dit, si tu veux savoir qu'une personne est ton amie, alors, essaye de découvrir ces trois choses-là chez la personne. Une personne est ton amie, vérifie trois choses. Vérifie, par exemple, si elle sait reconnaître ta contrariété derrière ton sourire. C'est-à-dire, tu souris, mais est-ce que la personne saura reconnaître que tu n'es pas bien? Est-ce que la personne saura reconnaître que tu es contrariée? C'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que cette personne saura reconnaître ton amour, même dans ta colère? C'est-à-dire, c'est vrai, tu as piqué une crise de colère, tu as explosé de colère, mais la personne qui est ton amie, derrière la colère, saura toujours identifier, saura toujours reconnaître ton amour. Et la troisième chose, la troisième chose, je te pose la question, selon toi, qu'est-ce que c'est? Je te laisse la poser en commentaire. Et puis, si tu n'as pas trouvé, à la fin, je te dirai, c'est quoi la troisième chose? Bref, en fait, voici un peu présenté l'amitié qui doit exister à la base d'une relation. Donc, il va y avoir des personnes qui vont démarrer leur relation amoureuse avec cet actif-là. C'est-à-dire, ils ont déjà bâti une amitié. Et je dirais que c'est tout bénef pour chacun des conjoints. Parce que, vous savez quoi, les filles? Il n'y a rien de plus beau pour une femme que d'être l'amie de son conjoint. Si tu es l'amie de ton conjoint, tu as déjà gagné la relation à 60, voire 70 %. Tu es gagnante parce qu'en fait, l'amitié est très importante dans la vie du couple. Pourquoi? Parce que l'amitié soude le couple. L'amitié vient solidifier le couple. L'amitié est comme le ciment du couple. Un couple qui évolue sans amitié va être un couple qui sera semblable à un camembert. C'est un couple qui va avoir énormément de brèches. C'est un couple qui va avoir des crevasses. C'est un couple qui va avoir beaucoup d'histoires compliquées. Mais lorsque un couple est fondé sur l'amitié, lorsque le couple démarre sur la base de l'amitié, alors c'est un couple qui va vivre des choses exceptionnelles. C'est un couple qui va avoir beaucoup d'histoires, beaucoup de choses ensemble. C'est un couple qui va collectionner énormément de souvenirs. C'est un couple qui part gagnant. N'est-ce pas ? Que cela soit ton partage. Ma prière est que tu sois l'ami de ton couple. Seulement, j'aimerais souligner ceci. C'est vrai que le couple qui se base sur l'amitié part avec une longueur d'avance. Mais, dis avec moi mais, 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 mais il est important de noter que l'amitié comme fondement du couple a aussi ses limites. Lorsque vous êtes des amis et que votre relation se change en relation conjugale, c'est beau, c'est magnifique parce que vous vous comprenez déjà, parce que vous savez déjà qui est le conjoint, parce que vous avez déjà partagé beaucoup de choses ensemble, parce que vous avez certainement beaucoup de selfies ensemble, vous avez plein d'histoires à raconter, vous êtes déjà dans un environnement commun. C'est beau, mais cette base a aussi ses limites. alors, quel est le piège de commencer une relation sur la base de l'amitié ? Je sais que tu pourras me donner la réponse. Le piège de cette belle histoire d'amour, c'est la familiarité. Dis avec moi la familiarité. Eh oui, trop d'amitié peut être nocif pour le couple. Vous savez que tout excès est nuisible. Trop d'amitié dans un couple peut aussi être nocif pour le couple. Je suis en train de dire que si vous étiez des amis et que votre relation se mute en relation conjugale, que vous devenez des conjoints, alors, vous devez savoir que désormais, l'amitié doit être dosée. Dis avec moi dosée. L'amitié doit être dosée dans le couple. Pourquoi ? Parce que, en fait, sans s'en rendre compte, bien souvent, la forte amitié va favoriser la familiarité et la familiarité va développer des comportements qui vont être des éléments d'opposition à l'harmonie du couple. Alors, comment est-ce que la familiarité vient s'opposer à l'harmonie conjugale ? La familiarité va s'opposer à l'harmonie conjugale parce qu'elle va venir porter atteinte bien souvent à des éléments tels que le respect, n'est-ce pas ? Le respect, l'intimité et puis, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre ? Oui. Donc, quand on est trop amis, tu es d'accord avec moi qu'on se laisse aller ? Voilà. Les amis, souvent, vont se laisser aller parce qu'ils se comprennent. Ils savent qu'il n'y a rien en face. Ils savent que l'autre ne va pas prendre pour content ce qu'ils vont dire. Ils sont habitués. Vous avez vu, il a dit qu'Isaac et Rebecca plaisantaient. Mais la question, c'est jusqu'où peut aller la plaisanterie ? Jusqu'où ? Dans l'amitié simple, la plaisanterie peut aller loin. Et puis, comme quelqu'un dirait, il n'y a rien en face. On ne fait rien avec. On sait qu'on peut plaisanter. Même les gens qui sont en face vont avoir l'impression qu'on est en train de blesser son amie. Mais entre nous, on se comprend. Vous voyez ? On se comprend et quand on se lève, on s'en va. C'est qu'ici, on est toujours des amis. Rien ne va venir porter atteinte à l'amitié. Mais lorsque l'amitié se transporte dans le couple, les choses ne sont plus aussi simples. Les choses ne sont plus aussi simples parce qu'une fois que la relation conjugale prend place, il y a une sensibilité supérieure qui va s'opposer. Il y a un besoin de respect qui va s'imposer pour que la relation conjugale puisse garder son équilibre. Alors, l'amitié, lorsqu'elle n'est pas dosée, va venir justement mettre en mal, à mal, pardon, le respect. Va venir mettre en mal aussi l'intimité. Vous voyez ? Parce que quand on est trop amis, vous voyez, c'est comme genre on est des colocataires, quoi. Tu vois, non ? La façon dont tu vis avec ton ami, vous pouvez faire une semaine, c'est qu'est-ce qu'on est des amis, deux semaines, on est des amis, trois semaines. Ma chérie, je t'assure qu'il y a un qui va commencer à détester cette amitié. Et je sais que ce n'est pas nous, c'est qu'est-ce qui, ce n'est pas nous. Mais il y a un, tu vois, qui va commencer à se dire, attends, cette histoire d'amitié-là, il faut que ça s'arrête. Tu vois ? Donc, à partir de ce moment-là, l'amitié devient nocif pour le couple. Donc, tu as compris que c'est vrai, c'est l'idéal de commencer la relation conjugale sur la base de l'amitié parce qu'il y a beaucoup de bénéfices en cela. Mais il y a aussi un piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber. Lorsqu'on a été des amis et qu'on devient un couple, on doit non seulement prendre en compte la valeur de l'amitié, mais on doit aussi rajouter les valeurs du couple lui-même. Les valeurs du couple lui-même. N'est-ce pas ? Qui sont différentes des valeurs de l'amitié. L'importance de la, j'allais dire, justement, de la sexualité qui de base n'est pas partie prenante de l'amitié. Il faut la rajouter à l'amitié, n'est-ce pas ? Le respect parce que dans le couple, il y a cette hiérarchisation des positions qui peut ne pas exister dans l'amitié. La Bible dit que le mari est le chef de la famille et la femme lui doit soumission. Voyez ? Donc, bien souvent, les femmes n'arrivent pas à entrer dans la notion de la soumission justement parce qu'elles voient un peu trop leur conjoint comme leur ami. Et ma chérie, si toi, ça n'était pas déjà arrivé, moi, un jour, mon mari m'a dit clairement, fais attention, je ne suis pas ton ami. Enfin, dans un certain sens. Et puis, un autre jour, il m'a dit, ma meilleure amie, ma pote, je dis, la limite est où ? Et fille, nous devons faire attention. Il y a une limite. Amitié dans le couple ? Oui. Amitié dans le couple ? Non. Tu dois pouvoir jongler entre les deux. Je suis ton ami, je ne suis pas ton ami. Je suis ton ami. En fonction des circonstances, en fonction des événements, on te dira, tu es mon ami ou bien, attention, ce n'est pas fait d'amitié ici. Quelqu'un dit Amen ? Amen. Voilà, donc ça, c'était le piège. Et puis, j'ai parlé d'une deuxième situation, c'est quand le couple commence par un coup de foudre ou un amour-passion. Alors, quelle est la valeur de l'amitié lorsque la relation conjugale n'a pas commencé sur une base d'amitié, mais a commencé par un coup de foudre ou un amour-passion. Donc, il y a un certain nombre de couples dont, justement, l'histoire conjugale commence comme ça. Ils n'étaient pas des amis, ils n'ont pas fait les 400 coups ensemble, ils n'ont pas cheminé ensemble, mais dès qu'ils se sont vus, c'était bam ! Le coup de foudre. C'était bam ! L'amour fou, l'amour passion. Ce type de relation conjugale, je pense que beaucoup de femmes en rêvent parce que c'est la relation des étoiles, des roses, des cadeaux. Vraiment, on est sur la lune, quoi, tu vois. Et j'avoue que toutes les femmes rêvent de ce type de relation. L'affaire où on n'a pas les pieds sur terre, tout se passe dans le ciel. Tu vois. Ça, c'est la relation lorsqu'elle commence par un amour fou, par un amour-passion. L'homme est prêt à tout pour toi. Et beaucoup de filles ont vécu de telles situations. Moi, j'ai vécu des situations où des hommes qui n'étaient pas membres de l'église, qui n'étaient même pas des chrétiens, ont vu des personnes qui ont vu des personnes qui sont venues me voir ou voir le pasteur Sanogo ou nous voir tous les deux pour nous dire qu'il y a une fille dans notre église là. Ils sont trop amoureux d'elle. Il est trop amoureux d'elle. Vous voyez, ça, c'est l'amour-passion. Alors, cette histoire, en fait, on en a eu plusieurs. En fait, en gros, c'est quoi l'histoire ? C'est qu'un homme dans la ville tombe fou amoureux d'une chrétienne, voilà, d'une fille de Jésus. Et la fille lui dit, écoute, moi, je suis en Christ, je vais me marier avec un fils de pasteur Sanogo, un chrétien évangélique. Donc, le gars, il est juste trop amoureux. Il se dit, mais c'est quoi cette histoire ? Vous voyez ? Et donc, la fille, elle dit, si tu veux m'épouser, va voir mon pasteur. Et le monsieur qui ne connaît pas le chemin de l'église, en tout cas, qui ne connaissait pas jusque-là, trouve tous les chemins pour pouvoir approcher le pasteur parce qu'il est animé par un amour fou. Et il y a des cas de figures comme ça où on leur dit, écoute, nous, on ne veut pas que notre fille se marie avec quelqu'un qui n'est pas convaincu. Il dit, il est me converti tout de suite. Il y a quel engagement à signer ? Vous voulez qu'il me baptise ? Je vais me baptiser. Vous voyez ? Donc ça, c'est l'amour fou. Il y a des filles qui vont rencontrer des hommes qui sont prêts à décrocher la lune pour elles. Après un premier regard, après une seule rencontre, ils sont prêts à aller à la mairie. Dieu merci. C'est des histoires qui peuvent aussi se tisser dans l'église. Donc, dans l'église, il peut y avoir un frère qui tombe fou amoureux d'une seule. Bon, il n'y a pas le temps, sinon j'allais interroger tous les frères qui sont là du service technique. Chacun allait nous raconter son histoire. Voilà. Comment est-ce qu'il a rencontré la sœur ? Est-ce que c'est au groupe de prière ? Après six mois d'appartenance au groupe ou bien juste un jour comme ça, il est arrivé devant Kodech et puis, paf ! Donc, il y a beaucoup d'histoires. Mais en tout cas, l'histoire du coup de foudre, ça existe et il y en a beaucoup. Et comme je le disais, franchement, c'est l'histoire qui fait couler beaucoup d'encre. On aime bien écrire des histoires comme ça. L'amour, passion, le coup de foudre, ça fait des beaux romans. Mais la vérité, c'est que l'amour qui était localisé dans le ciel, qui s'était installé sur la lune ou sous les nuages, finit toujours par redescendre sur la terre ferme. Tiens avec moi, hé ! Hé ! Ah oui ! Et c'est là où les choses peuvent se gâter. parce que la passion est éphémère. Le coup de foudre est plus qu'éphémère. Vous voyez ? Mais l'amitié dure dans le temps. Donc, si vous avez commencé votre relation par un amour-passion avec votre conjoint et que vous n'avez pas remplacé ce sentiment par l'amitié qui est le ciment, qui est, n'est-ce pas, le fondement véritable d'un couple, je sais que déjà, vous êtes en train d'en vivre les conséquences. Parce que tout ce qui est émotion fou, tout ce qui est passion, s'effrite avec le temps, s'aménuise avec le temps pour finir par disparaître totalement. Donc, si votre relation a commencé sans amitié, mais avec passion et folie, vous êtes limite en danger. Parce que cette relation va s'effriter, elle va perdre de la force et si l'amitié ne vient pas la renforcer, elle va complètement disparaître. Ça donne des couples qui sont mariés mais qui ne partagent rien ou plus exactement plus rien. ça donne des couples qui ont connu des pics d'amour et qui se retrouvent dans une vallée incroyable en termes d'émotions et de sentiments. Ça donne des couples qui ne savent plus ce qu'ils font ensemble. Dis avec moi l'amitié. L'amitié est très important. Même si votre couple a démarré sur des chapeaux d'euros par des étincelles, des étoiles plein les yeux, à un moment donné, mettez bas la terre et puis dites-vous, nous devons ajouter l'amitié pour que notre couple puisse se construire véritablement, pour que notre couple puisse aller plus loin. Amen. Et puis, il y a un troisième point qui n'était pas nécessaire mais je vais quand même l'évoquer. c'est lorsque le couple commence sans amitié et sans passion. Tu es avec moi waouh ! Waouh ! Oui, il y a des couples comme ça qui ne commencent ni sur la base de l'amitié ni sur la base de la passion, qui vont commencer sur la base de calcul, qui vont se bâtir sur des intérêts, on va dire ça comme ça, ou on pourrait citer par exemple les mariages forcés. Donc, dans ce cas-là, c'est des couples qui n'ont aucun fondement et alors, tout reste à construire. Il faut non seulement construire l'amour, mais il faut aussi et surtout construire l'amitié. voilà ma sœur, j'ai évoqué trois situations. Quelle est ta situation ? Quelle est la valeur de l'amitié dans ta relation conjugale ? Quelle est la valeur de l'amitié avec ton conjoint ou ton futur conjoint ? Est-ce que vous êtes des amis ? Oui ? Non ? Ou plus ? Parce que ça aussi, ça peut exister. On va en parler la semaine prochaine. Il y a des couples qui ont été des amis et qui ne sont plus des amis. Comment est-ce que cela arrive ? En tout cas, je ne sais pas quelle est ta situation, mais aujourd'hui, j'ai voulu présenter un peu le tableau pour que tu puisses te localiser et savoir où tu en es dans ta relation amicale avec ton conjoint ou ton futur conjoint pour qu'ensemble, la semaine prochaine, nous puissions développer des secrets sur comment devenir l'amour et surtout la complice de son conjoint. Les filles, avant de venir vous parler comme ça, moi-même, j'ai fait mon test. J'ai mis toutes les questions et puis on s'est assis, on a répondu aux questions. Je ne vais pas te donner la réponse de mon test, mais je devine que tu sais que forcément ça va bien. N'est-ce pas ? Alléluia ! Voilà, en tout cas, ma prière est que tu puisses être la meilleure amie de ton conjoint et en entendant qu'on puisse parler de comment, du comment, est-ce qu'on peut conquérir et développer l'amitié si importante avec son conjoint. Je proclame par la foi que tu deviens l'ami inconditionnel de ton conjoint ou de ton futur conjoint. Je proclame que vous développez une complicité sans faille. Je proclame que votre relation est plus reluisante, donne plus envie que le couple de Isaac et Rebecca, que cela soit ton partage dans le précieux et puissant nom de Jésus. Alléluia ! Tu vas baisser la tête avec moi et nous allons prier. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je sais que tu te situes forcément dans l'un des trois cas que nous avons évoqués. Je sais aussi que tu as compris que l'amitié est très importante pour que ton couple aille plus loin. en crise, on dit que le divorce n'est pas recommandé. Je préfère dire les choses comme ça. Le divorce n'est pas recommandé. Alors, comment est-ce que je peux emmener mon couple le plus loin possible ? C'est grâce à l'amitié parce que l'amitié va venir être le ciment du couple. L'amitié va venir souder le couple comme on le dit parce que la Bible dit l'ami aime en tout temps. L'amour de l'ami est un amour qui ne disparaît pas. C'est un amour que la distance ne vient pas complètement détruire quand c'est une véritable amitié. C'est un amour qui est au-delà des émotions, n'est-ce pas ? Parce que l'amitié sait porter cet amour. L'amitié sait enrober cet amour. L'amitié sait protéger cet amour. Tu as besoin d'être l'ami de ton conjoint. Et c'est vrai qu'ici on est dans la chambre des secrets, on parle des choses chrétiennes, mais je veux me souvenir de cette parole de Céline Dion qui disait « Si d'autres dansent dans les danses de ton mari, si d'autres occupent la place de l'ami qui doit te revenir, débrouille-toi et retrouve une place dans la danse. » N'est-ce pas ? Tu vas baisser la tête avec moi et nous allons prier. Alléluia. Ô Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu prennes nos contrôles. Nous avons besoin que tu viennes restaurer l'amitié dans nos couples, que tu viennes restaurer l'amitié avec nos conjoints et nos futurs conjoints. Il y a tellement de choses, Papa, qui sont venues contre cette amitié. Il y a eu tellement d'eau qui ont coulé sur les ponts. Il y a eu tellement aussi des fois de familiarité qui s'est installée. Il y a eu tellement d'histoires, Papa, négatives qui ont été vécues que l'amitié, Seigneur, nous la cherchons et nous nous posons la question de savoir où est l'amitié que nous avons espérée avec ce conjoint. Nous nous posons la question où est passée cette amitié qui nous avait unis dans le passé ? Où est passée cette amitié que nous avions rêvée avec le conjoint, Seigneur ? Ô Père, nous voulons être comme Isaac et Rebecca. Nous voulons être cette Rebecca et notre conjoint être cet Isaac, ô Dieu, qui connaissait la valeur de l'amour mais aussi la valeur de l'amitié dans leurs relations. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans notre monde d'aujourd'hui, où tellement de choses viennent, Seigneur, distraire les couples, où tellement de choses viennent créer la distance entre les conjoints, où tellement de choses, Papa, viennent s'opposer à l'amitié dont le couple perd. Ô Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans les travers de notre saison, de notre époque, Papa. Nous voulons vivre une saison spirituelle. Nous voulons vivre la saison de l'épouse parce que même toi, Christ, tu viens chercher ton épouse sur la base de l'amour et de l'amitié. Seigneur, donne-nous non seulement de vivre cette amitié et cet amour avec toi, mais aussi de pouvoir le retrouver, Papa, dans nos relations avec nos conjoints, Seigneur. Nous avons besoin de cette amitié. Nous avons besoin de cette entente. Nous avons besoin de cette complicité, Seigneur. Agis, Père. Agis, Papa. Agis, Papa. Agis, Papa. Et je veux dire à une sœur, oui, ton Dieu entend les cris de ton cœur. Toi qui te demandes où est passée cette amitié d'antan, toi qui te demandes où est passée cette complicité qui t'avait conduite dans cette relation, dans ce couple. Ton Dieu entend ta prière et il veut consoler ton cœur parce qu'il voit ta solitude, il voit ta peine, il voit ta douleur et il te dit moi, je t'aime. Moi, je dis que tu es mon ami. Moi, je dis que tu es mon épouse. alors regarde à Christ. Regarde à Christ qui a donné sa vie pour toi et qui n'est pas loin. Viens à lui. Donne-lui ta peine. Donne-lui tes interrogations. Il fera le chemin avec toi. et au bout du chemin, tu verras qu'il aura guéri, il aura restauré, il aura rétabli. Fais-lui seulement confiance. Il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de le faire. Accepte seulement de marcher main dans la main avec lui. Accepte seulement de le laisser te décharger parce que même s'il voulait rebâtir l'amitié avec ton conjoint, comment le pourrait-il avec ce cœur chargé que tu as, avec ce cœur lourd que tu as, avec ces larmes que tu as ? Laisse ton Dieu te restaurer d'abord. Laisse ton Dieu te consoler d'abord. Laisse ton Dieu agir d'abord. Alléluia. Élève la voix et parle à ton Dieu. Parle-lui. Dis-lui ce que tu n'as pas encore dit à personne, ce que tu n'as pas encore révélé, ce qui te ronge de l'intérieur. Tu peux lui ouvrir ton cœur ce soir. Tu peux lui parler ce soir. Ici, dans le lieu secret, il entend ta voix, il entend ton cœur et il est prêt pour toi. Jésus-Christ. Mes yeux sont fixés sur toi. Le Seigneur vois-tu ? Dieu restaure l'amitié dans les coups. Dieu restaure l'amitié dans les coups. Car nous rentrons dans la saison de l'épouse. Dans la saison de l'épouse glorieuse. Oui, Dieu se lève pour les coups. Dieu se lève pour les coups. Je sais que tu peux me guérir. Oui, Seigneur, tu peux guérir. Oui, Seigneur, tu peux guérir. Je sais que tu peux me guérir. Consoler mon âme et me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir. Rétablir mon cœur brisé. Et consoler mon âme et me donner de l'espoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ? Alléluia. Que la grâce et la faveur du Seigneur soit ton partage. Le Dieu qui rebâtit les brèches. Le Dieu qui relève les murailles écroulées. Le Dieu qui réécrit l'histoire qui s'était arrêtée. Le Dieu qui n'éteint pas le lampion qui fume encore. Se lève et il agit pour toi. Que Dieu te bénisse avant d'avoir la grâce. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer avec moi ? Amen. Amen. Voilà. Donc, nous sommes au terme de notre partage de ce jour. Et je veux t'inviter la semaine prochaine. Parce que nous allons aller en eau profonde. et répondre à la question du comment. Comment ? Oui, comment. Voilà. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais avant de nous séparer, nous allons partager notre papo du jour. C'est le conseil en plus avant de nous séparer. Alors, le papo de ce jour, c'est la réponse à cette question. Donc, c'est quoi la question ? La question, c'est celle-ci. Comment amorcer et implémenter, donc comment apporter, un changement significatif dans ta vie ? Alors, donc ça, c'est une question qui m'a été envoyée. Pasteur Liliane, comment est-ce que je peux apporter un changement significatif dans ma vie ? C'est une question qui est très importante parce que, à un moment ou à un autre, on a tous besoin d'un changement dans nos vies. On a besoin que les choses avancent. On a besoin que les lignes bougent. Donc, forcément, on a besoin que quelque chose change. Alors, comment est-ce que je peux apporter ce changement et voir ces résultats de façon effective dans ma vie ? Si tu as besoin de changer quelque chose et que depuis un moment, tu n'y arrives pas, essaie ces différents points que je vais partager avec toi maintenant. La première chose, c'est que tu dois t'engager résolument pour le changement. Tu dois t'engager résolument en faveur du changement. Vous savez que des fois, on sait que quelque chose doit changer, mais ces gens, on n'est pas trop déterminés. « Oh oui, changera, changera pas, changera, changera pas. » Tu vois, tu dois arrêter ce yo-yo. Et si tu sens que quelque chose doit changer, alors engage-toi résolument pour le changement. Décide que maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. C'est la première chose. C'est la première chose. Le deuxième point, c'est que tu dois essayer une option que tu n'as pas encore essayé. On dit toujours que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que tant que tu feras ce que tu as toujours fait, tu obtiendras les mêmes résultats. Tu dois donc choisir une option que tu n'as pas encore essayé. Face à cette situation, face à ce problème, face à ce besoin de changement, quelle est l'option que tu n'as pas encore essayé ? Tu as peut-être essayé quelque chose qui n'a pas marché, mais il y a forcément une option qui va apporter le changement que tu n'as pas encore testé. Alors, teste cette option. Ne te limite pas. Ne te dis pas, ouais, j'ai essayé A, ça n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que j'essayerais B ? B peut fonctionner. D peut fonctionner. C peut être ta solution. Quelqu'un dit Amen. Et puis, le troisième point, c'est que pour avoir un changement significatif dans ton quotidien, dans ta vie, tu dois accepter d'emmener le changement pas à pas. N'essaye pas de tout prendre en un bloc. N'essaye pas de tout gérer en même temps. N'essaye pas de tout changer d'un coup. En général, ça ne va pas être porteur, parce que la charge sera difficile et tu vas finir par te décourager. Alors, amorce le changement pas à pas, jour après jour, étape après étape. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui ? Peut-être qu'aujourd'hui, je peux changer mon heure de réveil. Juste ça. Je teste ça pendant une semaine, deux semaines. Je me lève plus tôt. Demain, je vais tester autre chose. Je rajoute un autre changement. Et puis, le mois prochain, je rajoute un autre changement. Et ainsi de suite. Et à l'arrivée, comme les Anglais disent, « At least, tu verras que tu seras une nouvelle personne avec de nouvelles circonstances et une nouvelle vie telle que tu le désires vraiment. Que Dieu te bénisse abondamment. » Voilà, donc les filles, nous sommes au terme de notre merveilleuse soirée dans la Chambre des Secrets. Je vous rappelle l'ouvrage du pasteur Sanogo. On a dit que nous devons être des amoureuses de la lecture dans la Chambre des Secrets. Donc, apportons déjà le changement en commençant à lire un livre par mois, un livre sur deux mois, etc. Ça sera déjà une bonne option pour le changement. Et ce soir, parce que la parole de Dieu t'a fait du bien, je sais que tu as envie de faire une offrande. Alors, je veux t'encourager à semer quelque chose maintenant dans la parole de Dieu, à seler tout ce qui a été dit. Il y a des choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Il y a des changements que tu veux voir prendre place dans ta vie. Fais une semence. Comme Saül pouvait le dire. Non, je ne peux pas aller dans la maison de l'homme de Dieu qui va m'annoncer un changement sans apporter une offrande. Alors, apportons notre offrande ce soir en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Et pour nous, qui sommes en présentiel, ici dans la Chambre des Secrets, nous pouvons aussi faire nos offrandes. Voilà. Donc, que Dieu bénisse ton offrande et qu'en retour, cela soit multiplié dans ta vie en valeur amicale avec ton conjoint. Voilà les filles. Et ce soir, j'ai voulu particulièrement partager un verset avec vous. Ce sera mon mot de fin. Nous allons lire ensemble Philippiens 3, les versets 13 et 14. « Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Les filles, il y a des bonnes choses devant pour nous. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Je vous aime. À la semaine prochaine, dans le lieu secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501